Aujourd'hui la cour s'est intéressée à la personnalité de Noémie Villard, la maman de la petite Hafsa qui est décédée le 1er mars 2017 suite à des violences et à de la maltraitance. Noémie est née d'un papa français et d'une maman algérienne et elle est perdue entre ces deux cultures. Et en plus elle se retrouve déchirée lorsque ses parents divorcent. Et c'est dans ce contexte qu'un jour elle rencontre un garçon, Samy, qui est musulman comme elle, mais qui lui pratique l'islam salafiste. Et très vite, il se marie. Alors Noémie se convertit et choisit de porter le voile intégral. De leur union naîtra en novembre 2015 la petite Hafsa. A l'âge de deux mois, elle est retirée à ses parents pour suspicion de violence, mais elle réintègre l'appartement en octobre 2016. Cinq mois plus tard, l'enfant décède. Traumatisme crânien, griffure, déchirure à l'intestin grêle, syndrome du bébé secoué, la maltraitance semble ne faire aucun doute. Le père reconnaît d'ailleurs s'être parfois un peu énervé contre le bébé. Mais pour son défenseur, il faut s'en tenir aux faits et se méfier des préjugés. Il ne faut pas aller au-delà de ce pour quoi il est renvoyé et qu'il doit être jugé. C'est-à-dire, par exemple, ne pas confondre ce procès qui concerne des violences faites à un enfant, c'est suffisamment grave avec le procès de la religion musulmane, le procès du rigorisme salafiste, comme j'ai pu l'entendre d'ores et déjà ce matin. Alors pourquoi ? Pourquoi Hafsa est-elle morte 14 mois après que les médecins aient constaté la maltraitance ? Pourquoi a-t-elle été rendue à ses parents ? Et comment se fait-il que personne n'ait pu la protéger ? C'est la question que se pose l'association L'Enfant Bleu qui s'est constituée partie civile. Je ne sais pas s'il y a eu une faille. Par contre, il y a eu effectivement des dysfonctionnements. Ça, c'est certain. Il faut essayer de les analyser, de les comprendre pour construire dessus et faire en sorte que Hafsa ne soit pas morte pour rien et essayer de trouver des solutions pour que la protection de l'enfance en France en 2019 soit efficace et efficiente pour tous ces enfants maltraités. Tout au long de ce procès, la Cour va entendre des experts, bien sûr les parties civiles, mais aussi de très nombreux témoins. C'est pourquoi le jugement n'est pas attendu avant le 15 novembre prochain.